Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, on revient sur ce coup de tonnerre politique. Le Sénat, jugé imprenable, a pour la première fois dans l'histoire de la Vème République changé de camp. Et après les derniers comptages du jour, la gauche obtient la majorité absolue avec 170 sièges, soit deux fois plus que la majorité à la hausse d'Assemblée, qui compte 348 élus au total. Une belle claque pour la droite, une victoire historique pour la gauche, qui a savouré ce beau premier dimanche d'octobre et qui l'a savouré d'autant plus qu'on est maintenant à 7 mois de la présidentielle de 2012. Martine Aubry, qui a voté ici dans la région, à LM, a estimé que c'était un échec pour Nicolas Sarkozy, le président de la République. Pour elle, ce tournant vient de loin. C'est le résultat tout simplement de plusieurs batailles gagnées face à l'UMP, et notamment les élections municipales de 2008. Les grands électeurs, qui soient maires, députés ou conseillers, ont voulu, selon elle, exprimer leur albol, tout comme les Français. Un constat partagé par Michel de Lebart, maire de Dunkerque, élu sénateur PS hier. Pour lui, c'est la traduction d'une des illusions. On l'écoute. Nous avons été victorieux sur la quasi-totalité des élections locales. Au régional, au conseil généraux et dans beaucoup de villes, nous avons augmenté notre réussite, augmenté le nombre d'élus qui sont à gauche. Et puis, vous voyez, dans la campagne, je l'ai bien vu, le nombre d'élus traditionnellement classés à droite, qui en ont assez, d'un gouvernement qui organise leur recul par rapport aux collectivités territoriales, réformes de la taxe professionnelle, réformes de l'organisation des collectivités et de l'intercommunalité. Tout ça contre la décentralisation. Je crois que ces deux éléments, l'avancée de la gauche et le refus de la droite, ont assuré notre succès. Une progression de la gauche qui s'est confirmée aussi dans notre région, notamment dans le département du Nord, avec une très belle performance. Cinq sièges pour les socialistes, dont un pour la tête de liste, Michel de Lebart, vous venez de l'entendre, qui quitte donc l'Assemblée nationale pour rejoindre le Sénat. Du côté du Pas-de-Calais, cette fois même le sont la droite et la grande perdante. La liste Modem UMP qui a perdu un siège tire aujourd'hui les leçons de cette désaffection. Jean-Marie Van Lorenberg, maire d'Arras, qui pilotait justement cette liste, annoncera ce soir en conseil municipal qu'il ne se présentera pas pour briguer la présidence de la communauté urbaine d'Arras. Il tire tout simplement les leçons de l'échec. On l'écoute. La poussée de la gauche, la poussée notamment du PS, ont fait que nous avons perdu ce troisième siège. Ce n'est pas tout à fait une surprise. On sait très bien que l'impact de la réforme territoriale était réel. De là à tirer une leçon à quelques huit mois quand même de l'élection, ça me paraît prématuré. Néanmoins, il faut en tenir compte. Je crois que le gouvernement, le président de la République serait bien inspiré aujourd'hui de revoir peut-être à la fois le calendrier des réformes et peut-être aussi la nature et le contenu de ces réformes. – Certains élus de droite, vous l'entendez, ou du centre qui, comme Valérie Létard, regrettent ce score et pointent du doigt, eux aujourd'hui l'ambiance générale à droite et les dissidences entre les différentes listes qui n'ont pas aidé et qui ont servi un peu plus à conforter la gauche. On écoute Valérie Létard qui était en déplacement pour rencontrer Frédéric Lefebvre aujourd'hui. On l'écoute. – Eh bien, il me semble que s'il n'avait pas chacun, pour des raisons qui tiennent à eux, voulu effectivement être tous présents et tous numéro un et tous têtes de liste, eh bien peut-être qu'on aurait un score et on aurait peut-être gardé un siège supplémentaire. Écoutez, c'est un signal dont il faut pouvoir tirer les conséquences, de la même façon que je pense que les résultats des candidats centristes ou des candidats modérés ne sont pas si mauvais que ça et que tout ça est une leçon quand même pour l'avenir. – Des tractations se poursuivent cette semaine pour l'élection du président du Sénat qui aura lieu ce samedi. En toute logique, la majorité de gauche devrait conduire un président de gauche, mais le président sortant donc UMP, Gérard Larcher, ne s'avoue pas encore vaincu. Il compte donc sur ces dernières tractations. – Merci.